à ce nouveau webinaire du mois de janvier. Je m'appelle Margot Dehaene, je fais partie de l'équipe du support d'Essri Bellux. Pour ceux d'entre vous qui sont habitués un peu à nos webinaires, vous avez peut-être déjà remarqué que le support, cette fois-ci, est un peu différent. En effet, au lieu de faire ma présentation dans un PowerPoint, j'ai décidé de directement faire ma présentation dans une story map. Alors commençons. Je vais commencer par vous présenter le sommaire de ce qu'on va voir ensemble pendant ce webinaire. On va commencer par une courte introduction. Qu'est-ce qu'une story map, en quelques mots ? Ensuite, je vous présenterai la différence entre l'ancienne application, qu'on appellera Story Maps Classique, et la nouvelle application, qu'on appellera ArcG Story Maps, qui a été lancée il y a un peu moins de deux ans. Ensuite, je vous montrerai deux exemples. J'ai premièrement une story map créée par le service public de Wallonie. Ensuite, je vous montrerai un exemple d'une collection publiée par Esri. Ensuite, on passera à la démo. Dans la démo, je vais créer une story map. On va clacrer ensemble pendant ce webinaire. Et donc, vous verrez que dans un temps assez réduit, vu que ce sera pendant ce webinaire, on va pouvoir créer quelque chose avec un contenu qui sera déjà assez abouti. Alors une fois qu'on aura publié notre story map, je vous montrerai aussi comment on peut mesurer la performance et donc un peu surveiller combien d'utilisateurs peuvent visionner notre contenu et avoir plus d'informations sur la visibilité de ce contenu. Alors ensuite, je passerai au lien. Donc j'espère que j'aurai pu convaincre l'un ou l'autre d'entre vous de vous lancer dans votre première story map, la création de votre première story map. Ou bien, s'il y en a d'autres qui utilisent encore l'ancienne application, j'espère pouvoir vous convaincre que c'est très simple de passer à la nouvelle application et qu'elle a beaucoup plus de fonctionnalités. et donc je vous présenterai de la documentation utile pour vous renseigner un petit peu plus. Et on terminera, comme d'habitude, bien sûr, avec la session de questions-réponses. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions pendant toute la présentation dans le chat. Donc vous voyez qu'il y a un petit chat à droite de votre fenêtre, normalement, et alors je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions à la fin. Donc commençons. Alors, qu'est-ce qu'une story map ? Donc en fait, une story map, c'est une application qui permet de raconter des histoires et des récits en utilisant, mais bien évidemment, vos cartes, mais alors aussi tous vos contenus multimédia et puis vos textes. Et tout ceci est vraiment très, très personnalisable. Alors, ArcGIS Story Maps est disponible avec ArcGIS Online ou avec ArcGIS Enterprise. Et ceci à partir de la version 10.8.1. Alors, la création d'une story map, elle, est réservée aux deux types d'utilisateurs, Creator et GIS Professional. Et puis, il y a un troisième type d'utilisateur qui a été créé spécialement à cet effet. Cet utilisateur s'appelle le Storyteller. Et donc, c'est un utilisateur qui est très adapté à quelqu'un dans votre organisation qui pourrait être à fond dans la communication, mais qui n'a pas spécialement besoin d'avoir des notions en SIG, puisqu'il pourra intégrer tous les contenus créés dans votre organisation par les autres utilisateurs. Alors, la création de la story map, ça se passe dans le Story Builder. Donc, c'est à l'image du Web App Builder, pour ceux d'entre vous qui créent déjà des applications web, un story builder qui est vraiment simple et intuitif à utiliser. Et vous aurez l'occasion de le constater dans la démo. Et alors, ce qui est très intéressant avec la story map, c'est qu'il y a vraiment une possibilité d'intégrer tout type de contenu. Et donc, notamment, ce qui est assez intéressant, c'est d'intégrer des contenus que vous avez créés avec d'autres produits S3, par exemple, vos dashboards, vos cartes web, les applications web, et j'en passe. Alors, pour vous montrer un peu la comparaison entre une story map classique, l'ancienne application, et la nouvelle, j'utilise ici un outil swipe, qui permet de comparer deux choses. À gauche, on a une visite guidée créée dans l'ancienne application, et à droite, on a une visite guidée créée dans la nouvelle application. Et donc, on remarque assez rapidement qu'il y a une bonne différence en termes de style. Donc, en effet, dans la nouvelle application, vous avez des thèmes que vous choisissez, qui sont pré-générés par S3, et qui sont vraiment beaucoup plus modernes, et beaucoup plus épurés. Et en plus de ces thèmes pré-générés, vous avez aussi la possibilité de créer votre propre thème. Donc, vous avez un thème builder, et c'est très simple, vous choisissez les couleurs, les polices, les fonds de cartes aussi, pour les cartes express, etc. Alors, le deuxième gros changement entre l'ancienne application et la nouvelle, c'est qu'en fait, dans l'ancienne application, vous aviez des modèles, des templates. Il y en avait une petite dizaine, donc il y a, par exemple, la visite guidée, mais aussi la cascade, où le contenu va plutôt défiler de haut en bas. Il y a aussi les maps series, etc. Et dans l'ancienne application, vous deviez vraiment choisir un modèle, un template, pour une story map. Tandis que dans la nouvelle application, donc ArcG Story Maps, vous pouvez faire une story maps, et intégrer dedans les contenus différents, les modèles différents, qui étaient disponibles dans l'ancienne application. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, vous avez évidemment d'autres fonctionnalités en plus, dont par exemple, la possibilité de créer les cartes express. Donc, je vous en ai déjà parlé. Les cartes express, c'est en fait, le fait de pouvoir créer une carte, directement dans le story builder, au lieu de devoir créer votre carte, indépendamment, dans ArcGIS Online, et ensuite de l'intégrer dans votre story map. Donc maintenant, vous avez les possibilités de faire les deux. Alors, je continue. Donc, je vais vous montrer maintenant, mes deux exemples. Donc, premièrement, j'ai ici, une story map du service public de Wallonie. Donc, vous voyez à l'écran, cette story map qui concerne les cartes d'occupation et les cartes d'utilisation du sol. Alors, on va voir un peu ce qu'ils ont fait. Donc, premièrement, on voit ici qu'ils ont aussi utilisé l'outil Swipe. Donc, beaucoup plus intéressant ici. On peut comparer deux cartes, donc sur la même étendue. Donc, par exemple, ici, ils ont choisi de comparer l'utilisation qui est à gauche et l'occupation qui est à droite. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette story map ? Ils ont intégré ici une application web et donc, une application web qui peut être créée, par exemple, dans le Web App Builder. Et puis, quand elle est intégrée, on peut vraiment interagir avec cette carte directement dans la story map. Alors, ils ont utilisé un tas d'autres choses, mais ce que je veux surtout vous montrer, c'est la possibilité de naviguer très aisément dans la story map, donc via cette barre ici en haut qui agit comme une table des matières. Et donc, on peut cliquer ici et naviguer d'une section à une autre très aisément. Voilà. Alors, c'est tout pour l'exemple du service public de Wallonie. Et je vais maintenant vous montrer mon deuxième exemple, qui est donc la collection de story maps. Donc, en fait, l'idée, c'est que vous avez la possibilité de regrouper plusieurs story maps dans une collection. Et donc, ça peut agir comme une histoire, un récit plus grand, avec, entre guillemets, des chapitres. Et donc, ici, Ezri a publié une collection avec leur story map préféré de 2020. Et donc, ici, on en a dix qui ont été ajoutés. Alors, je vais vous montrer la première pour que vous puissiez voir un petit peu. Donc, ici, on a quelque chose qui concerne les pompiers. Et donc, ils ont intégré un tas de contenus, des cartes, des images, des applications, etc. Et alors, en ce qui concerne la collection, vous pouvez naviguer, en fait, d'une story map à une autre grâce aux flèches, ici. Et on passe, du coup, comme ça, à la deuxième story map où vous voyez que, de nouveau, ils ont inclus un tas de contenus très intéressant. Alors, je vais fermer cet exemple pour qu'on puisse, nous, directement passer à la démonstration. Donc, on va créer notre propre story map. Et je clique ici et j'atterris, donc, sur le site de l'application storymaps.argis.com Et je voudrais juste vous montrer que ce site est aussi disponible dans votre ArcGIS Online. Vous avez ici votre menu qu'on appelle l'App Launcher, à partir duquel vous avez accès à vos applications. Et donc, ici, si je clique story maps, je retombe sur la même page. Donc, voilà. Dans cette page, on voit tout d'abord notre bibliothèque de story maps. Donc, les story maps qu'on a créés, qui sont disponibles. On a aussi les story maps créés par des personnes dans des groupes dont on fait partie ou bien les story maps créés par d'autres personnes de notre organisation, si, évidemment, ils les ont partagés avec nous. Alors, ici en haut, vous voyez aussi qu'il y a un onglet pour les collections. Donc, dans le cas où vous aurez créé des collections de story maps. Alors, ici, pour la démonstration, on va créer un nouveau récit. Donc, vous avez le bouton ici. Vous voyez qu'il y a des possibilités de démarrage rapide. Donc, dans le cas où vous avez déjà une idée claire ou bien vous voulez déjà commencer avec une base, vous avez des possibilités ici. Mais, pour la démonstration, on va vraiment commencer à partir d'une page blanche. Donc, voilà. Je lance ici le générateur de récits, donc le story builder, comme on a déjà dit. Et j'ai une page blanche que je peux vraiment pouvoir peupler de toutes mes informations, mes cartes, mon multimédia, etc. Alors, pour cette démonstration, on va utiliser le thème de l'art et de la culture en Belgique et au Luxembourg. Voilà, je peuple mon titre et puis j'ajoute aussi un sous-titre. Donc, certes, nous sommes deux petits pays, mais un héritage riche. Alors, maintenant, pour un petit peu embellir ma page de garde, je vais aller chercher une image. Donc ici, je peux choisir une image ou une vidéo. Donc ici, j'ai trouvé une image que j'aime bien de l'atomium que j'ajoute à ma page de garde. Alors, ça met un petit peu de temps à charger. Voilà. On voit déjà assez rapidement que le cadrage n'est pas bon et donc je vais vous montrer comment on peut changer ça. Donc ici, dans les options, vous avez la possibilité de choisir votre point focal. Donc, vous pouvez prendre ce point-ci et le mettre. Mais par exemple, ici, je vais mettre sur la boule supérieure. Et alors, on a un petit preview. de à quoi ça ressemblera sur un ordinateur et sur un GSM. J'enregistre. Alors, en ce qui concerne la page de garde, je vais aller dans l'onglet Apparences ici pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Donc ici, on est dans un modèle. Mais vous avez plusieurs modèles pour la page de couverture. On peut mettre l'image en arrière-plan en pleine page. On peut choisir de l'avoir de côté. Donc, de cette façon-ci. Et puis, il y a l'option qui avait été choisie par défaut. Donc, l'option minimale que je vais garder. Alors ensuite, on voit ici six thèmes. Donc, on a quelque chose de très basique ici, noir et blanc. On peut inverser les couleurs, avoir quelque chose de plus foncé. Et puis, vous avez tous ces styles-ci. Je vais choisir, moi, le thème Mesa que j'aime beaucoup. Et alors, comme je vous l'avais dit, on peut créer notre propre thème ici. Parcourir les thèmes. Vous pouvez aller créer un thème dans le thème builder. Je ne vais pas le montrer ici par souci de rapidité, mais ça peut toujours être très utile pour matcher les couleurs aux couleurs de votre organisation, de votre logo, etc. Et donc, en parlant de logo, la dernière étape de personnalisation, c'est que je vais ici ajouter un logo. Donc, j'ai le logo des Sribelux. Et vous voyez qu'il apparaît ici en haut à gauche. Et alors, quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on peut mettre un lien vers le logo. Donc, en fait, par exemple, je vais mettre le site des Sribelux. Et du coup, maintenant, quand je clique sur le logo, les utilisateurs tomberont directement sur la page d'accueil de Sribelux. Voilà. Alors, continuons. Donc, maintenant, on va vraiment commencer à construire notre récit à proprement parler. Donc, on peut vraiment penser à la construction du récit en bloc par bloc. Donc, vous avez tous ces types de blocs-ci que vous pouvez ajouter. Donc, les plus classiques sont bien sûr du texte. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des boutons. Donc, c'est par exemple pour ajouter un lien vers un autre site internet. Vous avez la possibilité d'intégrer des séparateurs pour sectionner votre contenu. Alors ensuite, en ce qui concerne le contenu multimédia, bien sûr, vous pouvez ajouter des cartes, mais aussi des images, des vidéos, des pistes audio. Vous pouvez intégrer tout type de contenu. Donc, par exemple, vous pouvez intégrer une application web, vous pouvez intégrer une page de quelque chose d'autre, une publication Twitter, etc. Et puis, il y a bien sûr l'option balayage que vous avez déjà montré, donc le swipe, le fameux swipe pour comparer deux cartes, deux images, etc. Et alors, on a ici les contenus immersifs. Donc, il y a la fameuse visite d'idées dont je vous ai déjà parlé, mais aussi le compartiment latéral et diaporama, et j'aurai l'occasion de vous le montrer un peu plus tard dans la démo. Alors ici, on va commencer par un bloc de texte. Donc, on va commencer, bon, l'art et la culture en Belgique et au Luxembourg. On va commencer par l'architecture. Alors, je sélectionne mon texte et je peux le mettre en forme, donc très facilement, j'ai des possibilités ici. Je vais choisir que c'est un titre et je vais directement choisir d'illustrer la section architecture par une carte. Donc, j'ajoute une carte. Alors, et maintenant, on voit qu'on a plusieurs possibilités. Donc, premièrement, vous pouvez directement ajouter une carte de votre architecte online. Donc, vous avez ici vos cartes, les cartes de votre groupe de nouveau, celles de votre organisation et puis, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, il y a aussi le Living Atlas. Donc, c'est une grande bibliothèque de cartes publiées sur un tas de sujets. Alors ici, on va créer une carte express. Donc, comme je vous l'ai dit, créer une carte directement dans le Story Builder. Alors, voilà, j'ai un fond de carte qui correspond à ce qui a été choisi pour le thème que j'ai choisi et je vais ajouter des points. Donc, directement ici, je vais chercher des localisations. Donc, j'ai choisi quatre lieux d'intérêt pour l'architecture. Je vais commencer par le Palais des Beaux-Arts à Bruxelles. Et donc, je cherche et je trouve directement sa localisation. J'ajoute le point à la carte et ici, j'ai une fenêtre à gauche pour ajouter une image. On va commencer ici, le Palais des Beaux-Arts et alors, je vais donner comme titre à cet élément Art Déco puisque le Palais des Beaux-Arts est un élément d'Art Déco. Alors, je peux changer le style du petit pin qui pointe vers le Palais des Beaux-Arts. Je peux choisir sa couleur, sa taille. Je peux aussi remplacer le pin par une image que j'ai enregistrée sur mon ordinateur mais je ne vais pas faire ça pour l'instant. et donc, voilà, j'ai mon premier point. Ensuite, pour l'art gothique, je vais choisir d'ajouter le Beffroi de Gant. Voilà, je l'ajoute à ma carte et j'ajoute l'image et donc ici, c'est de l'art gothique. Voilà. Ensuite, troisième point, je vais chercher un point au Luxembourg. donc c'est l'église Saint-Michel à Luxembourg. Voilà. Je l'ajoute à ma carte. J'ajoute de nouveau une image et cette église, je la mets dans la catégorie de l'art roman. Voilà. Et puis, mon dernier point, ce sera la garde au stand. Donc, garde au stand. Je l'ajoute. Et ce sera mon exemple pour l'art éclectique. j'ai aussi un champ ici pour mettre une description. Je ne l'ai pas fait par souci de rapidité pour ce webinaire, mais vous avez toujours la possibilité de rajouter une petite description. Alors, voilà, j'ai mes quatre points. Je vais zoomer ici à l'étendue qui m'intéresse. Donc, voilà, pour avoir en vue la Belgique et le Grand-Duché du Luxembourg. et puis, je vais vous montrer les petites options auxquelles on a accès ici. Donc, ici, je vais autoriser toutes les options. Les utilisateurs pourront naviguer dans la carte, faire des recherches. Donc, ici, grâce au bouton de recherche, ils pourront trouver leur position actuelle, afficher la légende et regrouper les points à proximité. Je peux aussi changer mon fond de plan, mon fond de carte, mais celui qui a été choisi ici par défaut est assez sympa et correspond bien avec mon thème. donc, je vais le garder. Alors, je clique sur Terminer et voilà, on voit que ma carte est intégrée dans ma story map. J'ai donc toutes les possibilités dont je vous ai parlé, donc la navigation, je peux afficher ma légende et faire des recherches. Alors, et je peux aussi ajouter une légende ici si je le désire. Alors, passons maintenant à une deuxième section. Donc, on va parler de l'artisanat et de nouveau, je peux sélectionner et mettre en forme mon texte. Donc, si j'en ai envie, je change la couleur de mon texte. J'ai des couleurs qui sont recommandées en fonction de mon thème, mais je peux aller chercher une couleur différente si je le désire. Donc, je choisis de mettre mon deuxième titre artisanat. Et maintenant, je vais vous montrer comment on peut activer la navigation dans ma story map. Donc, ici, dans l'onglet apparence, j'active la navigation. Voilà, et j'ai maintenant cette barre qui apparaît et donc, je peux facilement passer à la section qui m'intéresse. Alors, pour l'artisanat, je vais également ajouter une carte express. Mais, vous allez voir qu'on peut faire quelque chose d'un peu différent. Donc, cette fois-ci, je vais ajouter déjà pour commencer une zone de texte dans ma carte et je vais dire mais d'où viennent réellement pardon, mais d'où viennent vraiment nos spécialités. Voilà. Alors, donc, je vais prendre trois spécialités. Je vais prendre le chocolat. Donc, je peux choisir pour mon point ici pour un chiffre ou un pin. Je vais prendre un chiffre et donc, la première spécialité, c'est le chocolat. Et je vais mettre comme description les fèves de cacao viennent souvent d'Amérique du Sud. Voilà. J'ajoute une petite photo pour l'esthétique, c'est toujours mieux. Des fèves de cacao. Et j'ai mon premier point. Ensuite, je vais ajouter un point pour la bière que je vais mettre ici. Alors, la bière, on dit qu'elle vient du Moyen-Orient. Et j'ajoute une image. Voilà. Et puis, ma troisième spécialité belge que j'ai choisie, c'est la dentelle. et il paraît que la dentelle vient de Venise. Voilà. J'ajoute de nouveau une image et je passe la description cette fois-ci. et alors, je vais pouvoir ajouter des flèches. Et donc, ce sera une carte qui sera un peu plus comme un dessin et moins axée sur la précision des endroits. Donc, je peux incurver ma flèche pour faire quelque chose d'un peu plus joli. Je vais mettre une deuxième flèche ici et une troisième flèche pour la bière. Voilà. Alors, ici, je vais aller choisir dans mes options de ne pas autoriser la navigation puisque, bien évidemment, ça n'a pas beaucoup de sens de naviguer dans cette carte puisque c'est plus une carte qui sert comme un dessin. Donc, voilà le deuxième exemple de carte express. Alors, ce que je voulais encore vous montrer, c'était que nos éléments étaient on pouvait on peut les bouger. Donc ici, vous avez ces six petits points qui nous permettent de prendre et d'aller déplacer par exemple cette carte. Si je veux la positionner tout en haut, je la prends, je la lâche et elle change d'emplacement. Mais je vais la remettre là où elle doit être. Donc ici. Voilà. Alors, troisième section pour l'art et la culture en Belgique et au Luxembourg. on va parler du patrimoine UNESCO. Voilà. Donc, je vais de nouveau formater le titre et vous voyez qu'immédiatement quand je choisis que c'est un titre, patrimoine UNESCO apparaît dans ma barre ici. Alors, je vais ajouter cette fois-ci un contenu hébergé. Donc, je vais aller chercher une web application. Donc, vous voyez ici sa charge. une application web avec les sites de l'UNESCO en Belgique et au Luxembourg. Je peux aller chercher l'URL ici en bas, le lien, je le copie et ici, j'ajoute, j'intègre en copiant et en collant le lien dans ce champ, j'intègre l'application web. Alors, ici, vous voyez qu'on a un lien vers l'application web, donc une courte description, le titre, un petit aperçu et on clique et on arrive sur l'application web. mais ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'en cliquant ici, on peut faire une intégration interactive et avoir vraiment directement l'application sur la page de notre story map. Donc, vous voyez que j'ai mon application ici, je peux interagir. Elle est un peu petite, alors je vais choisir ici de la rendre plus grande. Voilà. Et donc, je vous montre un peu cette application web. On a des points qui sont des couleurs différentes et je peux aller chercher la légende et je vais vous montrer par exemple UNESCO patrimoine culturel. J'ai la cathédrale à Tournai avec l'image qui a été ajoutée dans le pop-up dans l'application web. J'ai des sites naturels, notamment la forêt de soigne et puis j'ai des sites de patrimoine immatériel et donc on a par exemple ici à Mons, j'ai un petit symbole bleu pour, donc si vous ne le savez pas encore, les géants et les dragons processionnels de Belgique sont classés au patrimoine immatériel de l'humanité et donc ici on a à Mons le fameux doudou. Voilà, donc on a vraiment une bonne intégration de cette application web dans notre story map. Alors, je vais maintenant vous montrer des contenus plus immersifs donc toujours dans le patrimoine de l'UNESCO. Je vais vous montrer la fameuse visite guidée. Donc quand vous commencez à créer une visite guidée, vous avez le choix entre commencer avec une visite vide ou bien directement avec des photos. Moi, j'ai déjà préparé des photos. Donc ici, j'ai quatre photos que j'ai géotaguées. Donc si vous prenez des photos avec votre téléphone, elles seront souvent géotaguées. Ici, j'ai ajouté la géolocalisation comme vous pouvez le voir ici et donc quand je crée ma visite, elles seront automatiquement positionnées. Donc pour la visite guidée, on a deux possibilités. Il y a le guidage où vous allez vraiment séquentiellement voir les étapes de la visite et puis la carte va interagir avec l'étape de la visite à laquelle vous êtes. Et puis maintenant, il y a la nouvelle possibilité, c'est l'exploration où vous pourrez plutôt aller choisir quel élément vous voulez aller voir et dans quel ordre. Donc ici, je vais choisir le guidage et on peut choisir si on veut mettre le focus sur la carte ou sur les images, le contenu multimédia. Moi, je vais mettre le focus sur la carte et donc je crée ma visite guidée et voilà, elle est déjà là. Et donc comme mes images étaient géotaguées, j'ai déjà les points qui sont affichés sur la carte. Quand je parcours mes points, je vois que ma carte bouge. Je peux aussi aller en zoom différent et donc on voit qu'il y a une bonne interaction entre la carte et les points. Donc je peux aller peupler, bien sûr, les titres et les descriptions. Donc on a le carnaval de Bench. Je peux modifier la localisation si jamais, par hasard, mon géotag était faux. J'ai l'Homogang de Bruxelles. La troisième image que je choisis, c'est la fameuse pêche aux crevettes à cheval, donc à Hauss-Dunkerque. Et puis finalement, on a la procession dansante Dector Dac. Dector Nac, pardon. Voilà. Et donc j'ai à chaque fois la possibilité de rajouter une description. Et donc là, on voit qu'on a déjà une jolie visite guidée et donc simplement en passant d'un élément à l'autre, la carte s'adapte. Alors je vais quand même vous montrer les autres possibilités. Donc je peux modifier la mise en page ici. Je peux par exemple choisir de faire une exploration et donc en gris ou en liste, mais ici je vais choisir la liste par exemple. On aura une vue un peu différente. Donc on aura notre carte à droite et la liste de nos éléments à gauche avec laquelle on peut agir en cliquant. Je vais aussi vous montrer le guidage avec le focus sur les médias. Donc ici, on a un design un peu différent avec l'image en grand à droite, la carte ici et puis on peut ajouter nos descriptions et du contenu pour décrire les différents arrêts de la visite guidée. Voilà. Alors, je vais passer maintenant à un autre type de contenu immersif. Je vais vous montrer le compartiment latéral. Alors, on peut choisir si on veut avoir un volet flottant ou un volet ancré. Ici, je vais choisir le volet flottant et donc, toujours dans le patrimoine immatériel de l'humanité, je vais ajouter ici, j'ai possibilité une image, une vidéo, une carte ou encore un autre type d'intégration. Alors, ici, je vais prendre une image d'un joueur de carillon. Donc, la musique de carillon est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Je vais de nouveau choisir de changer mon focus. Comme vous voyez, ici, je peux prendre le point et aller le mettre au bon endroit pour que l'image s'affiche bien. Et alors, une fonctionnalité que je voulais encore vous montrer, c'est la possibilité d'ajouter une bande son. Donc ici, je peux ajouter un audio d'arrière-plan et je vais aller chercher dans mes dossiers le son du carillon. rapidement, je l'ajoute et je vais ajouter également une petite description. Donc, je l'avais déjà préparé. Voilà. Donc, l'art de faire de la musique avec des cloches et évidemment, ici, mon bloc de texte n'est pas très très bien positionné. alors, je peux ici, en cliquant sur cette petite icône de peinture, choisir d'aller mettre mon texte à droite ou au milieu. Je peux également choisir la largeur et puis, ici, je vais choisir de ne pas mettre d'arrière-plan et donc d'avoir directement le texte sur l'image. Voilà. Alors, je vais ajouter une deuxième diapositive et je vais vous montrer autre chose. Donc, ici, on va mettre une vidéo en arrière-plan. donc, je prends le lien et j'ajoute mon média par le lien YouTube directement. et donc, ici, on a une vidéo publiée par l'UNESCO à propos de la culture de la bière en Belgique. Je vais également rajouter une petite description que j'ai déjà préparée. Voilà. Je peux de nouveau choisir de changer mon style. Je peux évidemment toujours choisir de changer le style de mon texte. Donc, ici, j'aimerais par exemple écrire plus grand. C'est possible. Je peux mettre certains mots en exergue ou choisir des couleurs. Voilà. Donc, ça, c'est tout pour mon compartiment latéral. Alors, en cours de création de StoryMap, vous pouvez toujours aller voir à quoi ressemble votre contenu. Donc, en cliquant ici sur apparence, pardon, sur aperçu. Alors, j'ai un aperçu de ma StoryMap. Donc, on a notre carte. Je pense que ça prend un peu de temps à charger. Voilà. On a notre application web avec laquelle on peut interagir. On a notre visite guidée qu'on avait laissée finalement en un modèle qui centre l'attention sur les images. On a ici donc notre fameux carillon. Alors, je peux activer l'audio de cette façon. Et puis, je passe à la culture de la bière et donc, je peux lancer ma vidéo de cette façon. Alors, pour pouvoir visualiser à quoi vous ressemblera votre StoryMap sur différents outils. Vous pouvez choisir ici donc, à quoi elle ressemblerait sur un ordinateur, à quoi elle ressemblerait sur une tablette et alors sur un GSM. Et donc, vous voyez que le formatage s'adapte vraiment très bien aux différents outils. Alors, je vais retourner dans la mise à jour de mon récit pour vous montrer encore une dernière possibilité. qui est d'ajouter des liens. Alors, j'ai l'option bouton ici et donc, je peux écrire un petit texte vers le site de l'UNESCO et alors j'ajoute un lien ici dans ce champ-ci et ceci permettra donc aux utilisateurs de cliquer et d'arriver sur le lien que j'ai choisi. Alors, une autre possibilité, c'est d'intégrer votre lien de la façon ici avec l'intégration. vous mettez le lien ici et vous obtenez ça met un peu de temps. Je ne sais pas pourquoi ça cause un problème. Je vais réessayer. Ah voilà. Oui. Donc, j'obtiens mon lien ici avec la courte description, etc. et les utilisateurs en cliquant seront renvoyés vers le site internet en question. Alors, voilà. Je pense qu'on a déjà vu pas mal de fonctionnalités. Alors, on va publier notre story map ici. Je peux choisir de la publier avec mon organisation, tout le monde ou bien simplement moi et je peux aussi choisir un certain groupe si je le veux et je clique sur publier et donc en seulement quelques instants la story map va être publiée dans nos contenus ArcGIS Online. Voilà. Et donc, voilà, on a notre produit fini avec la navigation, etc. Alors, je vais revenir à ma présentation. Donc ici, donc maintenant qu'on a vu comment on pouvait créer une story map en quelques temps, je vais vous montrer maintenant comment on peut mesurer la performance donc de la story map. donc je vais cliquer ici et je vais vous emmener donc sur la page d'un... Ah, j'ai mis un mauvais lien il semblerait. Donc on va... Je vais prendre cette page-ci. Donc pour un élément ArcGIS Online et donc aussi pour une story map, vous avez un onglet utilisation ici qui vous permet de voir le nombre d'utilisateurs qui utilisent votre élément au cours du temps et donc ça peut toujours être intéressant de savoir à quelle heure et combien de personnes utilisent votre consulte, votre story map. Donc vous pouvez mettre des filtres temporels ici donc si vous voulez voir pour les 30 derniers jours, etc. Mais ce sont des informations assez basiques. Alors si vous avez envie d'avoir des informations plus complexes, il y a un outil qui s'appelle Google Analytics et donc je vais simplement vous montrer ici la page documentation parce qu'on n'a pas le temps ici ensemble d'aller voir comment configurer tout ça. Donc il faut créer un compte pour Google Analytics évidemment et vous avez la possibilité d'obtenir des graphiques plus complexes avec les zones du monde où les personnes consultent votre story map, l'heure du jour à laquelle ils le font, etc. et d'avoir un tas de graphiques pour mesurer vraiment votre performance. Et alors voilà tout pour la démonstration. Je vais maintenant vous montrer quelques liens utiles dans le cas où j'aurais réussi à vous convaincre de vous lancer ou de migrer vers la nouvelle application ou dans le cas où vous utilisez déjà les story maps mais que vous voulez avoir plus d'informations. Voici quelques liens utiles. Premièrement, il y a le webinaire précédent qui a été réalisé sur l'ancienne application story maps. Si ça vous intéresse, je laisse le lien ici. Ensuite, vous avez ici un lien pour ceux qui voudraient migrer de l'ancienne application vers la nouvelle application. Ensuite, ici, je vais vous montrer template story map. C'est simplement une story map où ils ont essayé de montrer un peu tout ce qu'on pouvait faire. Et donc, vous voyez tous les types de contenus qu'on peut ajouter, des vidéos, des photos, etc. Et alors, ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'ils ont carrément inclus une story map dans une story map. Donc, vous voyez que vous pouvez consulter cette story map dans cette plus grande story map. Et puis, ici, on voit qu'ils ont inclus une publication Twitter, etc. Je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Alors ici, vous avez le lien vers le blog avec toutes les nouveautés à propos des story maps. Vous avez aussi un tas d'exemples qui sont disponibles dans ce lien-ci, des tutoriels pour ceux qui voudraient se lancer, et puis le lien pour ceux qui seraient intéressés d'utiliser Google Analytics pour avoir plus d'informations sur l'utilisation de leur story map par les utilisateurs. Alors, voilà, la présentation touche à sa fin. Merci à tous d'avoir participé. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais déjà aller voir s'il y en a dans le chat. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions et puis, je les répondrai. Alors, je vois qu'il n'y a toujours pas de questions, donc n'hésitez surtout pas si vous en avez une. Et puis, de toute façon, vous pouvez toujours nous contacter par après si une question vous vient. Donc, ici, j'ai laissé les coordonnées. Alors, je vois qu'il y a une première question qui est arrivée. Alors, peut-on ? Oui, bien sûr. Donc, on vous enverra le lien de cette story map-ci où vous aurez donc accès à tous les liens et vous pourrez revoir la présentation. Pas de problème. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En attendant, j'en profite déjà pour vous montrer ceci. Donc, le 26 février, on a le prochain webinaire qui concerne l'application Field Maps. c'est une application qui facilite le travail de terrain. C'est une application qui regroupe d'autres applications, donc Collector, Explorer, Navigator, Tracker et Workforce. Pour ceux qui utilisent déjà ça, vous avez cette nouvelle application un peu tout en un. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais encore rester une minute ou deux au cas où quelqu'un en aurait une. Alors, je vois donc, oui, la question de Maxime, avec l'ancien générateur de story map on pouvait réaliser des swipes entre deux cartes c'est toujours possible bien sûr avec le nouveau générateur vous pouvez l'intégrer très facilement je peux vous le remontrer si vous voulez je vais mettre à jour ce récit ici il semblerait que mon internet n'est pas très rapide aujourd'hui alors quand j'ajoute un bloc de contenu je peux ajouter le balayage, le swipe très facilement j'ajoute une carte web ou une image et je peux donc facilement comparer deux images ou deux cartes web voilà alors il y a une autre question y a-t-il des fonctionnalités en moindre dans Argus Story Maps par rapport au classique et vice versa à ma connaissance tout ce qui était possible dans l'ancienne application classique est possible dans la nouvelle application Story Maps et en tout cas la nouvelle application continue d'être améliorée et d'être travaillée et donc s'il y a une fonctionnalité qui manque toujours il y aura en tout cas très rapidement quelqu'un qui le fera savoir au développeur des logiciels pour qu'elle soit ajoutée mais globalement toutes les fonctionnalités qui étaient disponibles avant sont disponibles dans la nouvelle application voilà alors je ne vois pas d'autres questions mais n'hésitez pas si vous en avez encore une alors s'il n'y a plus de questions on va clôturer ici merci à tous d'avoir participé et on se retrouvera peut-être lors du prochain webinaire à propos de Field Maps bonne journée merci à tous merci à tous merci à tous